Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Mad Games Ticoon 2. Oh yeah ! Donc là, on continue notre petite aventure. J'ai pas eu trop le temps d'y jouer, donc j'ai rien changé. J'ai juste fait un petit truc qui va nous permettre de faire des jeux de simulation et de simulation économique. Donc là, j'ai fait Flight Simulator parce que je pouvais le faire. Donc on va lancer le jeu tout de suite. Autodistribution, bien évidemment. Le jeu ne casse pas trois pattes à un connard. Donc du coup, on va choisir des choses à mettre pour l'édition de luxe. La standard, je vais même leur mettre une carte du monde. Ouah ! Trop bien ! Trop bien, trop bien. Et on va augmenter d'un dollar le prix du jeu standard. On est comme ça à nous. Mais non mais les gars, je vous mets une carte du monde. Ça ne s'imprime pas tout seul non plus. Il va falloir arrêter de déconner. Donc là, on va voir si ça va impacter les ventes. Ah, tac, tac, tac. Ouh, la note. Ok, 16 et plus. Ça, c'est normal. C'est une simulation. La note monte, elle monte, elle monte, elle monte. Combien ? 80 ? Ok, 80, 90. Non, tu t'arrêtes un peu trop mon petit coco. 89. Ok, le jeu est toujours en peau. J'ai le temps de produire le jeu. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a encore basket. Bon, ils ne vont plus. On va le retirer. On a... Ouh, ça c'est bien. Ça, regardez ça. On n'a que 284 stocks. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc on a vendu 549 719 machin. Ok, bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ouais, il y a des chiffres qui ne sont pas trop ronds. Je pense que c'est les versions de luxe et collector. Alors, on est sûr de pouvoir écouler 500 000 copies. Ça, c'est indéniable. Les versions de luxe, on va en faire 3. Et l'édition collector, vous allez vous battre dessus. Je suis désolé, mais on n'a pas les moyens pour produire plus de collector. Donc ça, ça va être faible. Ça, ça va être faible. On est en train de faire une mise à jour ici. Bah, on va le demander à eux. Assister ce bureau-là. Et on regarde un peu. Ouh, de nombreux fans sont enthousiasmés par les contrôles de Flight Simulator. Eh oui. Eh oui, on est comme ça, non ? Eh oui, on est comme ça. Donc là, on a combien ? On a 56 millions. Donc ça, c'est vraiment bien. On va pouvoir se faire plaisir. Et acheter plus de terrain. On peut acheter celui-là, je pense. Ouais, 16 millions. On peut même acheter celui-là, je crois. Ouh, 53 millions. Ouais, c'est genre, on se ruine pour avoir ce truc-là. Alors que je peux avoir 1 milliard avec le terrain que j'ai là. Mais bon. Ce terrain-ci est quand même juteux, donc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ? Petite pause. Donc, la chose que j'ai faite entre l'épisode dernier et celui-ci, c'est... J'ai fait des petits tests. Regardez ça. Il y a des jeux qui ont des noms un peu spéciaux. On va cliquer sur un. Donc par exemple, là, c'est un jeu de simulation. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement créé des jeux B, sans moteur, sans rien du tout. Ça se fait en deux secondes. Et j'ai mis à chaque fois, ligne par ligne, comme ça, je peux trouver les bonnes stats. C'est toujours mieux que d'aller regarder sur Internet. C'est très chiant. Mais c'est toujours mieux. Donc du coup, là, on va faire une simulation économique, vu que j'ai fait simulation et simulation économique. Je me suis dit, on va se lancer dans les jeux de simulation. Donc du coup, pourquoi ne pas faire ça ? Je pourrais faire ça pour tout, mais je vous avoue que rien qu'en faire deux, ça m'a vraiment gavé. Donc c'est peut-être même pour ça que je n'ai pas beaucoup joué. Alors, simulation économique, qu'est-ce qu'on va économiser dans notre simulation ? Des chevaux, cinéma. On peut faire un truc simple. On peut faire un truc simple. La fin du temps, waouh, punaise. Non, les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est très très bien. Gestion des hôpitaux, magnifique. Et vous savez comment est-ce qu'on va l'appeler ? On va l'appeler thème hospital. C'est incroyable, mais parfois, il y a des génies. Il y a des génies. Le thème du jeu, c'est les hôpitaux. Et du coup, on appelle ça thème hôpital. C'est complètement fou. Alors, c'est une simulation économique. Je ne sais pas du tout quel est le bon truc. Parce que je n'ai pas changé non plus 40 000 choses. Simulation économique. Ciblé pour les enfants, ça, j'ai dû le laisser en machin. Ok, les casinos, c'est très bien. Un hôpital-casino, ça peut être pas mal, ça. Donc, thème hospital, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on va choisir comme moteur ? Alors, je crois que j'ai débloqué des choses de moteur, mais on ne va pas trop en prendre compte. Sinon, je vais retarder la sortie de notre jeu. Part de marché. Allez, le PC. Le Macintosh. Le Sega Megadec. Et nous avons ici le Super Pretendo. Allez, on va chercher une anticopie. Boum. Le Secure Disque AV10. C'est cool. Regardez ça. On en a même qui sont, bon, pas trop obsolètes, mais mieux vaut utiliser ça. Les logiciels anti-trace, s'il vous plaît. Et du coup, là, regardez ça. Je n'ai même pas à en prendre la tête. Bon, ce n'est pas comme si c'était la première fois que je faisais des jeux de simulation économique. J'en ai fait au moins 11 pour tout tester. Ah non, mais imaginez-vous, celui-là, il est jusqu'au bout. C'est incroyable. Donc là, c'est 1. Et là, c'est 1. Et du coup, on va aller chercher les pourcentages. Le pourcentage, 50, 20, 10. 50, 20, et 10. Ok, toi, t'as 15. On met toutes les langues et on regarde un peu ici. On a 30 fonctionnalités. Ah ok, punaise. Je me disais, ouais, non, on peut mettre 30. Alors, qu'est-ce qu'on va enlever ? On va enlever les codes de triche. C'est toujours fun d'avoir des codes de triche, mais... L'écran s'indé, non, 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 il faut que tu puisses regarder l'écran tranquille. Le pistolet laser, et puis quoi encore ? Et puis quoi encore ? Donc là, on développe notre jeu. On va améliorer le gameplay tant qu'on y est. On va améliorer le son. On a même l'enregistrement vocal. Imaginez ça, il y a des voix. Donc du coup, on pourra engager des doubleurs. Pour la réceptionniste, par exemple. Mettre des DLC, non, non, non. Est-ce que tu peux les aider plutôt ? Assiste donc... Bah je pense qu'on est prêt, hein. Finaise. On est fin prêt. On est fin prêt, on est fin prêt. Alors, basket, il faut qu'on l'enlève. Retirer un jeu du marché. Voilà, il nous a ramené 10 millions. Nice. C'est trop bien. Là, on a de l'argent. Et bon, c'est pas le souci du jeu de toute façon. L'argent. Football américain. Et le film interactif. Wouah ! Ok, on va avoir le pire jeu de l'année. Ça, je l'avoue. Ça, je l'avoue, c'est normal. Je me le suis déjà coltiné une fois. Regardez ça. Regardez ça. Flight Simulator a la meilleure bande son. Les meilleurs graphismes. Le meilleur développeur. Et le jeu de l'année, bien évidemment. Malheureusement, on a perdu 5000. Donc ces deux-là s'annulent. Le truc, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était l'année passée. que je faisais ça. Donc du coup, je me suis pris deux fois 5000. C'était violent. Alors ici, il n'y a personne qui ordre. Rien du tout. Leïa va bientôt mourir. Ok, il nous reste 50 000 copies. Ça va, c'est pas un souci. Ouh ! Ils achètent le Atomos Engine. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils l'achètent. Il est bien. Ça, je le reconnais. On va faire pause. Donc là, si on cherche un peu notre Gilles Levé. Où est-ce qu'il est, Gilles Levé ? Ah, il est parti aux toilettes. Ah, j'aurais dû lui mettre Vessi en or. Regardez ça. C'est lui qui arrive. Non, non, non. Gilles Levé ne peut pas avoir de... Il ne peut pas être démoralisé. Ok. Donc là, Leïa, passion et amour. On va retirer ça du marché. Voilà. 69 semaines, c'est très bien. Les gamines sont contentes. Et moi aussi, je suis content d'avoir eu leur argent. Donc tout le monde est content dans l'histoire. Ok. Donc là, le jeu est fini. Hum, ça ne cate pas... Ça ne vole pas au lait, les stats. Mais bon, ils n'ont pas fini leur projet. Donc toi, tu vas annuler l'assistance. Et tu vas faire une mise à jour pour notre jeu en cours. Light Simulator. Allez. On a un engouement qui est... Qui est maxé quasiment. Eux, ils prennent des années pour répondre aux lettres. C'est incroyable. Il nous faut un plus gros studio, quoi qu'il arrive. Et là, on est en train de rien chercher. Oh, regardez ça. 5 fonctionnalités de jeu. 5 fonctionnalités de jeu, c'est bien. Oh, il y a le multijoueur. Nice. C'est très bien. On va débloquer le multijoueur. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a débloqué de nouvelles salles ? Parce que Capture Mouvement, c'est censé venir en 93... Ah, novembre 93. Je suis désolé. Et là, c'est combien ? Quand vous avez cherché multijoueur en ligne... Oh, mais ça arrive, du coup. Ça arrive, ça arrive. C'est cool, c'est cool. On va pouvoir faire des MMO. Je ne sais pas quel est le premier MMO. Est-ce que c'est Warcraft ? Je ne sais pas. Il y a des jeux qui datent, à l'impression, qui sont là depuis bien avant ta naissance. Le marketing Internet a été débloqué. Internet devient de plus en plus important pour les campagnes publicitaires. Par conséquent, nous devrions également envisager ce média incontournable. Et oui. Et oui, Internet, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous pouvez envisager les bugs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. The Casino 2, il y en a qui sortent des bons jeux. MMO et salles de serveurs déverrouillées. Vous pouvez maintenant développer des MMO et construire les salles nécessaires. Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien. On va pouvoir utiliser l'espace vide qui est ici. On va faire un MMO. On va faire un MMO. Un MMO, un MMO intéressant. Hum. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais normalement, notre argent devrait filer. Si on arrive à maintenir nos joueurs. Ouh. Là, ils ont fait un bon jeu. On a 4% de leur vente. Ça nous fait 100 000 seulement. 4% c'est 4%. Oui. 4%. 10% c'est 40 000. C'est ça. Revenu. Ah non, c'est... Évidemment, oui, c'est l'unité. Ok, c'est l'argent. J'étais là en train de faire des calculs trop compliqués pour mon cerveau. Ok, on n'a plus de bug. Mais ils attendent quand même les cinématiques et puis le voiceover. Donc ça va un peu parler. Normalement, le son devrait être dégueulasse. Ouh, il nous reste 200 000 copies. On n'a pas pu... On n'a pas pu push complètement ce jeu. C'est pas grave. C'est pas très grave. Il me tarde de faire un MMO. Il me tarde de faire un MMO. Je suis désolé d'avance déjà pour les joueurs de MMO, bien évidemment. Parce que s'ils commencent, ils ne vont pas finir. Ils ne vont pas sortir de ce monde magnifique qu'est le MMO, bien évidemment. qui va engouffrer des heures et 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 des heures de ta vie. Tout ça pour quoi ? Tout ça pour rien. Le pire, c'est que c'est vrai, quoi. Jusqu'à ce que ton jeu devienne un free-to-play et du coup soit pourri par le pay-to-win. Je ne sais même pas pourquoi je me prends la tête avec les éditions collector. Je ne vais pas en faire. Ok, on va diminuer le prix de 1$ cette fois-ci. Ok. Parce que là, je... Ça ne fait que 30 semaines. Ok. Il reste encore 30 semaines. On pourra peut-être écouler ce qu'il reste. Donc ici. Une semaine avant que ça sorte. On s'améliore. On s'améliore. Ok. Thème hospital, 16 et plus. Ah, dommage, j'avais mis un adolescent. Combien tu vas me donner ? 4h27, j'ai fait moins bien. Je ne sais pas comment je fais pour faire moins bien. Ça s'appelle le talent, ça. Ça s'appelle le talent. Donc du coup, là, nous avons thème hospital. On va sortir 500 000 copies. Et vous savez quoi ? Boum. Ça ne fait pas des chiffres ronds et ça me prend la tête. Voilà, donc il y a ça. Ok. On va pouvoir faire des MMO. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Salle des serveurs. Boum. On va faire une salle de serveurs. Ok. On va mettre une porte ici. Boum. Je vais la mettre tout au bout. Je vais la mettre tout au bout. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre des serveurs Gélectic. Punaise. Il y a un mec qui a oublié le R. Après, il a fait genre... Non, non, non. En fait, c'était... C'était comme ça. C'est le nom de la marque maintenant. Donc, on va pouvoir mettre des serveurs. Est-ce que ça nous dit combien est-ce qu'on peut maintenir ? 20 000 ? Ok. Jusqu'à 200 000 joueurs. Ah oui, non. Punaise. Moi, je m'apprêtais déjà à mettre 40 000 trucs. Donc, 200 000 joueurs. Ça commence bien. Regardez ce serveur pourri qu'on a acheté. Punaise. Et après, ils vont se plaindre comme quoi nos serveurs sont lents ou je ne sais pas quoi. Là, ça fait un million de joueurs. On va se lancer dans le game du MMO. Ça, c'est... Les gars, c'est quoi le problème ? Et c'est quoi cette langue que je connais ? Voulez-vous arrêter les serveurs ? Vous perdez tous les abonnements et... Ok. Allumé. Ouais. L'abonnement modèle économique du free to play. Gamepass. Je n'ai pas payé ma facture d'électricité ou c'est quoi ? Non, mais je suis sûr qu'il y a encore autre chose que je n'ai pas prête. Alors, salle des serveurs. Climatisation. Ok. Donc, il n'y a rien d'autre, en fait. D'accord. Climatisation. Ils ont peut-être besoin d'être refroidis. Voilà. On a des serveurs refroidis. Punaise. Non, mais ils n'avaient qu'à me dire ça. J'avais de l'azote liquide sous le cou, donc j'aurais pu refroidir ça directement. Ok. Donc là, on a un million de places possibles. On va faire un MMO. En 1993. Punaise. Il faut que je vérifie quel est le premier MMO. J'arrive. Ok. Donc là, on est de retour. Donc, j'ai regardé quel était le tout premier MMO. Et c'est apparemment American Online AOL. En 1991. Donc, punaise. Ah ouais, ça je ne savais pas. Donc, c'est très très cool. Donc, on n'est pas avant l'heure ou quoi que ce soit. Et Warcraft que je pensais être un MMO. Je ne parle pas de World of Warcraft. Ça va. Je parle de Warcraft. C'est juste un multijoueur. Je pensais que c'était un MMO aussi. Du coup, comment est-ce qu'on va appeler notre nouveau MMO ? On va choisir déjà le genre et tout ça, tout ça. Alors, évidemment. Évidemment, ça va être un jeu de rôle. Ça va être un jeu de rôle. Aventure, bien évidemment. Mais le thème. Le thème, le thème. Fantasy, je pense que c'est... Ah non ! Est-ce qu'il y a donjon ? Il y a donjon et dragon. Oh, punaise. C'est trop bien. C'est trop bien. Mais non, mais les noms, il ne faut pas chercher trop loin. Il ne faut pas chercher trop loin. Voilà. Donc, du coup, on va l'appeler... Ben, donjon. On va l'appeler donjon et dragon, bien évidemment. Avec un grand D majuscule, si possible. Donjon et dragon. En ligne. Ah oui, non. Il faut essayer de faire le plus simplement possible. Donc là, ça va être un jeu A+. Ça nous coûte un million à produire. Rien qu'en choisissant le double A, plutôt. Ok, vous savez quoi ? Je vais fermer cet écran. Et on va venir ici. On va venir ici. On a ce personnage. Ce roux. On a ce roux. On va le prendre avec nous. Je ne peux pas te sélectionner, mon roux. Allez, Gilles, viens avec moi, là-haut. Arrête de faire le malin, là. Ah, c'est peut-être parce qu'il est en cours. Ben, tu sais quoi ? Je vais virer le prof. Ok, tu vas venir avec moi, du coup. Mais c'est incroyable, je n'arrive pas à cliquer dessus. Alors, game design. Ok, on a Gilles V. Et on n'a personne d'autre. On va le sélectionner. Imaginez, je licencie Gilles V. Je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas le prendre comme ça. Donc, on va mettre Gilles V maintenant, dans l'équipe des winners. Il y a un autre légendaire qui est ici. Je ne sais pas qui c'est. Bon, je vais quand même essayer de voir si on peut... Les prendre. Non, je ne peux pas les prendre, c'est incroyable. Je n'ai pourtant pas vu de mise à jour qui aurait peut-être pu... En tout cas, ils font leur princesse. Ouais, on est trop proche l'un de l'autre. Bien sûr. D'accord, ça c'est un peu dommage. Est-ce qu'on pouvait les sélectionner au début ? Ce n'est pas ça qui va changer complètement le jeu. Ça sera arrangé à un moment ou à un autre. Ou alors, c'est moi qui les éloque avec ça. Voilà. On a vite fait d'accuser des bugs ou des choses comme ça. Donc voilà. Tac, tac, tac. Donc toi, tu dégages. Tu dégages. On va prendre Gilles V. Regardez ça. Il a 90. Il n'a pas du tout à rougir face aux autres concepteurs de légendes. Entre guillemets. Allez, mangez vos... Donc on va faire un donjon et dragon. Oh non, il me faut un nouveau moteur. Oh punaise, je veux faire mon MMO. Punaise. Allez mourir les gars. Allez mourir. Bah du coup, je vais annuler tout ça. On ne va pas faire le MMO tout de suite. On ne va pas faire le MMO tout de suite. Ce que je peux faire, c'est laisser passer le temps de faire un moteur. Parce qu'il y a des recherches à faire aussi qui vont nous donner des nouvelles fonctionnalités. Je pense que je vais faire ça. Ce n'est pas très grave. On va faire ça. Ok. On arrive à la fin de notre moteur. On va faire pause. Donc là, on a fini les fonctionnalités. Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités pour les moteurs. J'ai fait mettre à jour le Shivan Engine. Punaise, ça prend du temps. Donc là, on va continuer notre nouveau jeu. Dungeon et Dragon. Et on ne va pas prendre de licence. Un double A. Avec le dernier moteur, on le joue. Le dernier moteur. Avec le dernier moteur, c'est très bien. Ouh, il n'y a que deux consoles qui peuvent supporter ça. Eh oui. PC Master Race. C'est ça qu'on dit ou ce n'est pas ça qu'on dit ? Moi, je ne sais pas bien. Bon, je peux acheter la Megavision. Mais je crois qu'avec deux piles double A, ça ne suffira pas. Enfin, je devrais peut-être reconsidérer le double A. Je devrais peut-être faire ça. Non, vous savez quoi ? C'est pour les joueurs PC, allez mourir. Allez mourir. C'est tout ce que je veux dire. Donc du coup, si vous voulez jouer à ce délicieux jeu qui sera délicieux, ben, venez sur PC. Est-ce qu'il y a une protection anti-copy ? Non. Est-ce qu'il y a un logiciel anti-triche ? Franchement, on s'en fout, mais on va quand même le prendre. Parce que tu as des gens qui se donnent à fond et tu as des tricheurs en face. Et du coup, ça dégoûte tout le monde. Donc là, on a tout. On a quasiment tout. Là, c'est cinq. Ok, là, c'est deux. Là, c'est un. Là, c'est deux. Et du coup, ici, on ne sait pas. Quel est le dernier MMO qu'on ait fait ? MMO. Quel est le dernier RPG qu'on ait fait ? On va classer ça par genre, ça sera plus simple. Le dernier qu'on ait fait, c'était... Cyberpunk. Je crois que c'est le dernier Cyberpunk. Oh, punaise. On est partout et nulle part en même temps. Je vais regarder, date de sortie, ce sera plus simple. Command & Conker. Soul Calibur. Il n'y a aucun RPG. Punaise, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'RPG. A été trop développé par les joueurs, machin, occasionnel. Ouais, bah, les gars, à un moment, il faut arrêter. Donc là, vous savez quoi ? Je vais venir sur deux et puis c'est tout. Quel est le pourcentage à avoir ? Quel est le pourcentage à avoir ? Donc, 40, 30, 15, 15, ok. 30, 30, 15 et 15. On active toutes les langues. On peut mettre toutes les fonctionnalités parce qu'on peut aller jusqu'à 40, punaise. Ok, punaise, ça prend du temps avant de s'afficher. Tac, tac, tac. Donc, je pense que là, on est bon. C'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Voilà. Surtout les MMO, il ne faut pas laisser les gamins y jouer. Ok, bah, je pense qu'on est bon. Le seul truc qui va nous poser problème, c'est le fait qu'on ne maîtrise pas le genre dragon, ni le genre donjon. Et ni les nouvelles fonctionnalités, d'ailleurs. C'est pas grave. Il faut expérimenter. On va améliorer le gameplay. Boum. Vous, vous allez travailler sur les bugs tout de suite. Au lieu d'aider l'autre studio. Ok. On va mettre de l'argent dans tout ça. Combien va nous coûter le développement, en finaise ? Rien qu'un million pour le genre, ça doit faire deux millions peut-être. On peut voir les coûts de développement. Coup de développement, deux millions. Ok, bon, c'est... Ouais, c'est classique, j'ai envie de dire. Allez, on est parti. On est parti. Ouh, regardez sa support manette moderne. Bah, ça sera pour le prochain. Le prochain. Donc là, bien évidemment, c'est un MMO. Et un MMO en temps des mises à jour. C'est pas vraiment des DLC, mais c'est des mises à jour. Donc, il faudra faire ces DLC-là. Donc là, évidemment, c'est parce que c'est le genre même. Imaginez si je faisais pas de DLC depuis le début. Bah, on aurait 58 millions. C'est cool. Par contre, là, ce jeu, il va falloir l'exploser. Voilà. Dragon en ligne. Donc là, je vais faire ça. Ça. On va faire ça par palier. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus rentable. Parce que si je fais ça, ça donne un plus 30 direct ou... Allez, vas-y. Faites ta pub de télé et me prends pas la tête. On va bourrer le crâne de tous les jeunes adultes et même les gamins qui jouent. Par contre, le PC coûte cher. Donc, du coup, ouais, ça sera pas pour tout le monde. Tu peux pas l'avoir sur ta vieille Game Boy 3 couleurs. Ok. Punaise, ils ont déjà fini le développement. Wouah, punaise. Comme quoi, il fallait gilver dans la team. Ah oui, c'est pas... Alors, motion capture a été déverrouillée. Oh non. Oh non. Oh non, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Je dégage. Je dégage. Vous dégagez tous ici. Voilà. On va mettre la porte ici. Boum. On a de la place pour les serveurs. C'est pas comme si on allait avoir un million de gens, de toute façon. Je mettrais pas de poubelle. Parce que vous êtes pas censés venir manger dans la salle des serveurs, s'il vous plaît. On est une compagnie sérieuse. Donc là, motion capture studio. On va mettre tout ça. Moi, j'ai pas peur de mettre de la place. Boum. Oh yeah. Regardez ça. Regardez ça. Ça nous coûte 400 000 à faire. Et on va mettre des bureaux qui, évidemment, prennent zéro place. Eh oui. Ça, par contre, j'apprécie énormément. Énormément. Autant le bureau graphique, ça m'a vite saoulé. Avec des bureaux tout moisis. Autant là, ça va être bien. Décale-toi. Oh non. Il va falloir qu'on achète une nouvelle pièce, en fait. Parce que là, j'aurais besoin de genre 2-3 trucs. J'ai besoin d'une case. Ok. Je sais comment est-ce qu'on va faire. Voilà. Du coup, on va te changer. Ok. Voilà. Tu dégages. Mais non, mais on n'a pas besoin d'une grosse salle de serveur. Et je peux même rajouter plus de serveur. Mais franchement, ça va quand même. Non. J'ai besoin de revenir en arrière pour modifier ça. Parce que j'ai oublié cette petite case. Là, je pensais que c'était fait, mais non. Ok. Là, c'est très bien comme ça. Donc là, on va pouvoir l'agrandir un peu. Non. Sinon, tu bloques un peu l'autre. Voilà. Et du coup, la porte sera ici. Voilà. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On va quitter là et on va juste les déplacer là. Ok. Voilà, toi, s'il te plaît. Il faut trouver un bon endroit. Ok. Punaise. Ah oui, non. C'est chaud de mettre ça. Ok. Notre moteur... Eh, notre moteur. Notre salle ici est finie. Donc, est-ce qu'on a des programmeurs de fou? Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Les programmeurs sont partout et nulle part en même temps. On va chercher des nouveaux. Parce que je n'ai pas envie de les changer. Programmation, il y en a deux. J'espère que c'est eux qui font le taf. Ici, on peut peut-être prendre deux programmeurs. Parce que c'est une salle secondaire. Ok, il n'y a que toi. Dis-moi que tu n'es pas légendaire. Ok, tu n'es pas légendaire. Je te mets là, du coup. Et on va chercher peut-être ici. Il y aurait peut-être un programmeur. Mais je pense que c'est tous des chercheurs. Cette team... Voilà, regardez ça. Bjorn. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ton nom, Bjorn. En tout début de Let's Play. Ok, donc là, nous avons la motion capture. Bien évidemment, il va falloir qu'on la mette. Donc, on va faire la motion capture. Donc, l'animation pour les joueurs. Pour les PNJ. Allez, on va faire ça. Et ça. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Vu qu'ils ne sont que quatre. Allez, les gars. Courage. Ouh, le jeu est fini. Regardez ça. Niveau technique, c'est déjà un truc de fou. C'est normal. Personne n'a jamais vu ça, de toute façon. Ok. Donc là, punaise. Tout est vraiment trop loin. Ok. Atomos Engine 3 a été vendu. Ouh, là, maintenant, c'est le thème des fantômes et tout ça. Et ça, c'est quoi, ça ? La stratégie en temps réel. Ok. Ah, regardez ça. Ah, punaise, je n'avais même pas fait attention. Donc là, ils ont ça à faire. Ok. Est-ce que les autres bureaux ont ça ? Enfin, les autres studios. Alors, le jeu de l'année, ça devrait être le jeu qui n'est pas encore sorti. Mais ce n'est pas grave. L'éditeur de l'année, ça devrait être moi. Ok. Mais j'ai sorti qu'un jeu cette année, donc. Ah, mais oui. En fait, on voit ce qu'il leur reste comme truc en bas. Nice. Ça, c'est bien, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le Shiva Engine V6 a été vendu. Oh, regardez ça. Ça, c'est le vrai. Pourquoi V6 ? Parce qu'on est passé du V2 au V6. Ce n'est pas au niveau graphisme. C'est la part de marché qu'ils vont me donner. 6%. Ah là là, je te jure. Donc ici, j'aurais peut-être besoin de mise à jour. Annule donc ton assistance. Et aide-moi à faire une mise à jour sur... Tham Hospital. Allez. Petite mise à jour. Donc là, ils sont en train de travailler sur la motion capture. Il y a encore 0 bug. Ok. Et là, ils sont en train de finir leur truc. Mais non, mais on va tout mettre. Si je n'ai pas un 100, c'est parce que le slider n'était pas bon. Ok. Non, le motion capture, c'est genre... Il faut prendre tout ça pour avoir 8 bureaux dedans. C'est juste incroyable. J'aime bien ça. Oula, gamme I3. Oh là là. Je ne peux malheureusement pas changer ça. Terminons. Regardons un peu les coûts de développement. 4 millions. 5 millions. Waouh. Estimation actuelle. Ok. Il y a plein de choses que je devrais regarder. Regardez ça, le Shiva Engine 6. Et oui, il fait fureur. Maintenant, on a le tir à la première personne. On va pouvoir faire des jeux comme le soleil levant. Et plein d'autres. C'est Medal of Honor. C'est Medal of Honor, je crois. Allez, vas-y, continue à faire ça. Le temps que les autres finissent. Ah, ils sont à leur dernière étape. En tout cas, au niveau du son. Ok. Est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on attend ? L'épisode a eu blindé de coupures. J'espère que je suis dans le temps que j'ai d'afficher. Mais ce n'est pas grave si on fait un épisode plus long. Ok. Flight Simulator, tu dégages. Tu dégages. En fait, dans le premier Mad Games Ticoon, je n'aime pas du tout les MMO. Parce qu'il faut continuellement leur faire des mises à jour. C'est juste horrible. Je préfère que mon cerveau ne travaille pas beaucoup. On a gagné que 7,9 millions. J'ai augmenté le prix de 1 dollar, si vous vous rappelez. Stagnation des commandes. Ok, on s'en moque. Celui-ci, j'ai diminué le prix de 1 dollar. Ok, donc là, on est bien. On est bien. On va créer des rapports de jeu. Parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Je crois que, bah voilà. Nos deux derniers jeux avaient des trucs à faire. Ok, là, c'est le dernier truc. C'est le dernier truc. Ouais, c'est ça, les gars. Sortez vos trucs de... Voilà. Alors, un truc que je voulais vérifier. Éditeurs et développeurs. Les éditeurs. Ok, relation, force de marché. Ok. En fait, je voulais voir si on pouvait investir dans d'autres compagnies. Est-ce qu'on peut les racheter ? Ok. Je ne sais pas si c'est disponible. Parce que c'est le bon moyen de se faire de la thune. Plateforme, non. Bon, bah, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Donc là, nous sommes à 40%. Tout le monde n'attend pas. Regardez ça, c'est hypé. C'est hypé. Ils ont arrêté de faire le truc. Regardez ça. Il est à 100. On est content. Cinquième mois. Je pense qu'on va voir à la fin de l'année. Oh non, non, non. Je ne serais pas l'éditeur de l'année. J'aurais bien aimé être le truc, le tout de l'année. Mais ce ne sera pas possible. La motion capture ? Oh yeah, c'est fini. Tout est fini. Ce jeu est maxé jusqu'à tout, en fait. Il y a tout. Il y a vraiment tout. Regardez ça. Regardez ça. Même moi, ça me donne envie d'y jouer. Bon, on dirait un Doom. Mais c'est un Doom. Avec un nom différent. Terminé le développement. Bon, le jeu est en pause. On va chercher un éditeur, bien sûr. Et puis, quoi encore ? Donc, cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais prendre les choses au sérieux. Voilà. On va lui donner... Mais... Carte du monde, ça va. Carte du monde, ça va. Ah oui, mais attendez. C'est un MMO. Il n'y a rien qui change ici ? Ok. Ok, ok. Version de luxe. Ok. Version collector. Ok. On va diminuer un peu l'argent. De 1$. On est comme ça, nous. Une semaine avant que le jeu sorte. Ok. On améliore nos fonctionnalités. Ok. Ok. 12 et plus. J'avais choisi à 2 ou pas ? La note file. On commence déjà à 40. C'est énorme. Si tu ne me donnes pas un 96, je serais content avec un 95. 96 ? Oh yeah. Oh yeah. Le meilleur jeu de l'année. De la décennie. Du millénaire. Vient de sortir. Donc là, on va créer des copies. Alors. Je suis un peu fou. Mais c'est le fun du jeu. Je vais créer 1 million de copies. Pour les fans. On va créer 100 000. Euh non. 1 million. C'est un peu beaucoup là. Et on va créer 50 000. Collector. Ça va nous coûter un petit peu. Ça va nous coûter 5 millions. Un peu plus de 5 millions. 6 millions. Allez. Ce n'est pas grave. On jette l'argent par les fenêtres. On s'en manque. Ok. Le jeu va bientôt sortir. Est-ce qu'on est prêt mentalement ? Eh bien. On est prêt. Allez. Il va sortir. Ok. Grosse vente ou pas ? Grosse vente mes coronets. Oh punaise. Oh punaise. La grosse déception. La grosse déception. Je ne pense pas que je vais pouvoir vendre 1 million de copies. Ok. Ok. Je vais peut-être annuler le truc. Là, le studio est vraiment en train de se chier dessus. Est-ce que notre jeu va graduer ? Est-ce que notre jeu va réussir ? On va faire une mise à jour. Ça, c'est une mise à jour. Ce n'est pas un DLC. Le jeu vient de sortir il y a une semaine. On ne va pas sortir une mise à jour dessus. Donc là, ils sont tranquilles. Ils vont pouvoir aller dans le monde de Narnia peut-être. On ne sait pas. Je ne connais pas du tout le monde de Donjons et Dragons. Donc, ça doit être Narnia. Je suis sûr de ça. On va venir ici. Et du coup, là, ils s'entraînent petit à petit. Oh ! Thème hospital. Allez mourir, les gars. On est en train de produire un jeu intéressant, là. Alors, il y a quelque chose qui me fait un petit peu peur. Ok. Je suis sûr que chez vous, vous avez peut-être dû crier. Vous avez dû crier, je pense. Vous avez dû crier. Je viens de voir l'erreur que j'ai faite. Ok. On a des fans, c'est cool. Mais en fait, je ne voyais pas le nombre ici monter. Donc, du coup, je vais annuler ça. Annuler la tâche. Ce n'est pas très grave. Donc, quelle est l'erreur que j'ai faite ? Alors, thème hospital. Ok. Je ne peux pas tout mettre à zéro, en fait. Je peux faire ça et mettre zéro ? Non, ok. Bon, bah zéro. Et du coup, je vais leur faire ici peut-être 50 000 copies. On va s'arrêter là. C'est pour l'épisode. On fera un vrai MMO la prochaine fois. Et oui. Donc là, j'ai monté la hype. J'ai monté la mayonnaise en je ne sais pas quoi. Et du coup, en fait, on a sorti un jeu normal. J'ai sorti un jeu normal. La grosse déception. Jeu standard. Mais va mourir, mec. Ça m'aurait coûté 10 millions de le produire, ce MMO. Ça m'aurait coûté 10 millions. J'aurais dû faire attention. J'aurais dû faire attention. Mais bon. Si je faisais attention, on le saurait. Donc là, c'est un petit peu dommage pour notre jeu. Le studio va se foirer quand pas possible. Parce que les ventes vont être folles. Mais ça ne sera pas trop ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est peut-être débloquer. Non, non, non. Si je débloque, je peux débloquer par exemple ce studio-ci. 16 millions, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Je pourrais le développer. Le débloquer et transférer certains trucs. Faire des studios plus grands pour qu'on puisse travailler plus vite sur nos projets. Je vais voir si j'ai le temps de faire ça. Si je n'ai pas le temps de faire ça, on reprendra à peu près ici. Et après, on fera un vrai MMO du coup. Donc là, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut !